test micro. Hello les amis, j'espère que vous allez bien. Moi je vais très bien. Aujourd'hui, on se retrouve dans un nouvel épisode avec notre maman adolescente, donc avec notre petite Ashley. Et du coup, épisode précédent, nous avons eu une promotion, c'est super. Et du coup, je suis allée vérifier effectivement. En fait, dans notre carrière de maître nageuse, il n'y a uniquement trois échelons. Donc, nous sommes arrivés à bout de cela. Donc, on va tout simplement changer de métier. C'était un petit peu rapide quand même. Écoutez, on va voir pour un nouvel, un nouveau métier. Et du coup, maintenant, on comprend un petit peu mieux comment fonctionne. Alors, nous avons Baby Sitter. Donc, il faut savoir en fait que moi, les conneries, je disais depuis le début des épisodes à Cachelet, c'est que tout simplement, les jours où on travaille sont en bleu et les rouges, ce sont nos, voilà, nos journées de repos. Donc, Baby Sitter, c'est samedi-dimanche. Barista, c'est samedi-dimanche. Ici, employé de commerce, c'est lundi et dimanche. Mais vous voyez que les horaires concordent quand c'est en semaine. Ici, c'est lundi et mardi. Oula, enfin c'est fou ça, c'est compliqué ça. Et là, nous avons samedi... Ah non, qu'est-ce que je dis ? Je dis des bêtises mardi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche. Ici, c'est samedi-dimanche. Ici, c'est du lundi au vendredi. Je partirai bien sur fast-food. Ouvrière, ça, c'est une bonne idée. Ouvrière, puisque nous avons bien augmenté au niveau bricolage. Allez, on va partir sur fast-food. Elle dimensionnera de siffleuse. Allez, c'est parti. Oh mon dieu. Elle a changé de look instantanément. Mais ça lui va bien. Ça lui va bien. Va faire tes devoirs et on va regarder un petit peu au niveau du travail. Qu'est-ce qu'il lui faut pour augmenter au niveau de son travail ? Donc apparemment, il lui faut rien. Il lui faut rien, apparemment. Donc elle est nettoieuse. Gagne de l'argent de poche en servant à manger à des gens que vous connaissez et en nettoyant derrière eux, du moins au début. Pour l'instant, elle ne travaille pas. Elle va faire ses petits devoirs. Ou pas. Pourquoi elle ne veut pas faire ses devoirs ? Ah bah tiens, la serviette. On va cacher. Vous savez quoi ? On va cacher le truc par terre avec sa serviette de plage. Ça ne va absolument pas rien. Oh non, 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 non. Mais les voisins, ça ne va pas le faire. Est-ce que les enfants vont dormir ou pas ? Parce qu'ils ont faim par contre. On va leur donner à manger quand même. En tout cas, ça va vachement mieux. Au niveau des besoins, on est mieux. Ashley s'en sort mieux aussi. Au niveau de l'argent, il faut qu'elle aille à l'école. Elle ne peut pas vivre en pyjama, bien évidemment. Sinon, ce serait trop bien. Elle n'a pas fait ses devoirs. J'espère qu'elle ne va pas perdre sa note. Les enfants vont à la garderie. Aïe, aïe, aïe. Bon, écoutez, on a un petit peu de sous. Est-ce qu'on va faire pendant qu'ils ne sont pas là ? Déjà, la serviette de plage. J'ai envie limite de la vendre. Ça vient de son travail. 25 dollars, ouais. Mais bon, est-ce que ça sert à quelque chose de la vendre alors qu'elle ne vaut que 25 dollars ? On va la mettre dans l'inventaire. On va acheter un vrai tapis parce qu'il me semble qu'ils ne peuvent pas marcher dessus. Je ne suis pas sûre. Et du coup, on va déjà d'une... Ah, qu'est-ce que j'ai ? J'ai quelque chose d'autre. Ok, j'ai boué de sauvetage environnement. Bah tiens, ça lui rappellera son petit travail de maître nageuse. Donc, nous allons, dans un premier temps, acheter un petit tapis. Pas trop trop cher, mais quand même un minimum esthétique. Celui-là, j'aime bien. Il vaut 35 dollars. C'est pas mal, en vrai, comme ça. Regardez. Le tapis, là, il est pas mal. Et d'ailleurs, on peut remettre ça ici. On va mettre ça ici avec ça. Et ça, on va le mettre... Est-ce qu'on peut le revendre ? 80 dollars. Vous savez, pour l'instant, on va le mettre ici. Comme ça, voilà. Il surveillera le salon. Et on va regarder aussi pour des jouets pour qu'ils aient un peu plus d'imagination, les enfants. Et puis, je vois, un petit peu. On a ce qu'il faut comme argent, maintenant. Non, voilà. Il faut qu'il y ait justement l'amélioration de la compétence créativité. Donc, c'est pour les bambins. Et ça, ça donne quoi ? Bambins, divertissement, compétence, mouvement. Donc, ça sert à rien. Mais ça aurait été mignon, quoi. Mais après, c'est trop grand pour me mettre dans un appart. Créativité. Mais ça, c'est grand. Ah, ouais. C'est grand. Mais j'ai envie de le prendre, quand même, pour les enfants, quoi. Parce que, voilà, c'est pas comme... Déjà, ils sont pas hyper bien gâtés, ces enfants. Au pire, on laisse cet espace ici pour les enfants. On remet ça ici, comme on avait fait avant. Ça gêne pas tant que ça. Miroir, c'est pas grave. On le remet dans la salle de bain. Et qu'est-ce que vous en pensez ? On met ça plutôt ici, quoi. Comme ça, ils peuvent s'amuser. Ils vont avoir une belle surprise quand ils vont rentrer. Et peut-être même qu'ils peuvent jouer à deux. Je ne suis pas sûre, mais on verra bien. Oh là là ! Ça commence à ressembler à quelque chose, ta part. Ça commence, hein. C'est pas encore ça, mais ça commence. Oula ! Les factures viennent d'arriver au 0, plus 0. Excriter moins 36, le taxe 16 dollars, total 352 dollars. Je vais devoir payer 352 dollars quand on va rentrer. Aïe, aïe, aïe. Mais il faut se dire qu'on commence quand même bien la semaine puisque même avec ces moins 350 dollars, on est quand même à plus de 300 dollars. Et c'est un mot passif-agressif. Non, on va prendre ta douche, calme-toi. Calme-toi, on va prendre ta douche. Et faire ses devoirs, elle ne peut pas parce qu'elle est trop mal à l'aise. Qu'est-ce que tu fais ? Mais l'hôte, elle vire son enfant. Elle le met dans le couloir en mode, c'est bon, casse-toi. Rejoindre et jouer à la poupée. Ben voilà, jouer ensemble, mais c'est trop mignon. Si, bon, elle a fini ses devoirs. Oh non, qu'est-ce qui se passe ? C'est une inondation dans l'appartement. Non ! Il y en a marre. Il y en a marre, je vous jure, cet appartement. Oh mon Dieu. C'est dangereux en plus pour des enfants quand même de vivre dans ce genre d'appartement-là. C'est horrible. Vous avez 24 heures. Mais, oh, il va... Non ! Oh, j'ai eu peur. Et j'ai oublié de payer les factures. Voilà, quand elle rentre première chose, elle paye les factures. What the fuck ? Non ! Mais attendez, j'ai pas compris ma télé. Au moment, je vais faire le montage. Faut que je regarde ce qui s'est passé avec ma télé. Ils m'ont pris ma télé parce que j'ai pas payé les factures. Oh non ! Sérieux ! Non ! C'est une blague. C'est une grosse blague. Oh non, mais c'est... C'est catastrophe. À chaque fois, quand je me dis que ça va mieux, bah ça va pas mieux. Et les enfants, c'est n'importe quoi. Je viens de me rendre compte qu'il n'y avait pas que ça qui manquait, mais ma table et mes chaises aussi. Non, mais c'est une blague. C'est une grosse blague. Allez, va prendre ta douche parce que tu pues. Je rêve où l'enfant, il est allé à côté chez les voisins de mes... Non, mais t'es sérieux ? Répare, s'il te plaît. Bah tiens, on m'a demandé à Karine de réparer tant qu'à faire. Voilà ! J'avais oublié qu'il cassait les jouets, là. Mais il va vraiment chez le voisin, cet enfant. Vous savez quoi, les amis ? Ce qu'on va faire, c'est qu'on va déménager. Quitte à payer plus cher, je pense que sur la longue, ce sera mieux pour nous. On va faire ça, les gars. On va déménager, je give up. On déménage cet appartement. C'est bon. Ça suffit. Comme on dirait, ça suffit. Je sais pas si on peut, avec le peu d'argent que j'ai, déménager. Faites qu'on puisse déménager parce qu'il y en a marre, là. Il y en a marre. Bon, sinon, c'est pas grave. On déménagera la semaine prochaine dans le jeu. On finira la semaine tranquillement ou avant de passer justement à la caisse et payer. Alors, qu'est-ce que ça donne actuellement ? Nous sommes ici. Ouais, c'est vrai qu'il faut payer la caution, quand même. Il faut quand même payer la caution. Mais bon, ça ne nous empêche pas de se renseigner. Quelque chose d'un petit peu... Oula, ça va être trop grand, ça va coûter. Mais, ouh, 1200 dollars, le loyer hebdomadaire. Aïe, aïe, aïe. Alors, ici, loyer, 600 dollars. Travaux nécessaires. Alors, travaux nécessaires, c'est genre, on fait une fois les travaux et puis c'est bon. En plus, il y a une grande pièce. Ça pourrait être pour les enfants. Il y a un salon, une cuisine et il y aurait une chambre pour nos trachelets. Sinon, il y a ça ici. Gremlin, non, ça ne m'intéresse pas. Historie commentée, ça ne m'intéresse pas. Là, ça peut être intéressant. Du coup, il nous faut une caution de 550 dollars. Non meublé. Est-ce que je peux ? Je peux quand même déménager ? Et on garde nos meubles ? Bah, écoutez, on essaye. Écoutez, on n'est plus assez près. Alors, je ne sais pas si je fais la plus grosse connerie de cette série ou pas. J'espère pas. Ça me fait un petit peu peur de déménager. Parce que quand ils disent travaux, est-ce que genre, c'est comme dans l'autre appart et il va se casser tout le temps ? Alors, attendez. Parce que si c'est ça, c'est que j'ai fait une connerie. On va voir dans les caractéristiques du terrain. Un droit fantastique pour... Oh non, non, non. On redéménage, les amis. On redéménage. C'est exactement le même trait. C'est exactement le même trait que là où on était avant. Allez, ce fut un déménagement très rapide. Parce que là, ça ne va pas. Je ne veux plus d'appartement avec des travaux. C'est fini ça, les gars. Ça se casse trop. C'est insupportable. Insupportable. C'est insupportable. Donc, voyons voir ici. Vous ne pouvez pas vous permettre d'acheter ce terrain. Je ne veux pas l'acheter. Je veux juste genre voir le prix, quoi. Non ? D'accord. Merci bien quand même. Alors là, travaux nécessaires, non. Calme et hanté, non. Quoi ? Pourquoi une caution si chère ? Oh non, ne me dites pas que j'ai merdé encore. Oh, j'ai dû perdre de l'argent. J'ai payé la caution. J'ai dû payer une caution parce que je n'ai plus d'argent. Je crois qu'on va rester là où on est en tant qu'à faire maintenant. Aïe, 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 aïe. J'aurais dû prendre celui-là. Parce que c'est quand même mieux d'avoir des voisins fêtards. Mais bon. Mais écoutez, on reste là. On a déménagé. J'ai fait une petite coderie. Mais bon. C'est quand même plus grand. Mais la caution coûte quand même plus cher. Aïe, 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 aïe. Mais ce n'est pas grave. Ce n'est pas grave. On va faire avec. On n'a pas le choix. En tous les cas, on n'a pas le choix, les amis. La lumière. Et la lumière fut. On va remuebler tout ça. Donc, qu'est-ce qu'on va faire ? Du coup, on va garder la grande... Oui, mais ça m'embête de laisser la grande chambre parce qu'il y a un balcon quand même. Est-ce qu'on... Ouais, je pense qu'on va plutôt mettre la petite chambre pour les enfants. De toute façon, la petite, elle est quand même grande. Regardez. Il y a quand même là l'espace. Il y a même assez pour mettre l'arbre au milieu pour qu'il puisse jouer. Bon, le petit paillation, du coup, qui ne nous sert à rien puisqu'il n'y a plus de cadavres à cacher. On va le mettre là. Voilà. Ou plutôt là pour un peu meubler l'espace. Le petit dressing. Ouh là, ça fait vide. Oh là là, ça fait vide. Ah mais attendez, la cuisine. La cuisine, comment qu'on fait ? Est-ce qu'on met genre la cuisine ici, dans le coin-là ? Genre comme ça, quoi. Si, on met ça ici. Hop. Ici, c'est la salle de bain. On est d'accord ? Voilà. Petite poubelle. On va la mettre... Vous savez quoi ? Le frigo, on va le mettre à l'opposé. Donc, au cas où, la cuisine, elle crame. Elle ne cramera pas le frigo avec. Donc, la pièce est la plus importante. Du coup, elle a une grande chambre. Un peu grande, quand même, tout ça. Ça fait très, très vide, du coup. Écoutez, bah... On va se serrer la ceinture. On va essayer de s'en sortir comme on le fait d'habitude. J'espère que vous croyant... Ah vous, croyant. Vous croyez en moi ? Parce que là, c'est compliqué. Alors, qu'est-ce qu'il veut ? Il pue de la chaussette. Demande à Karine de te nettoyer, hein. Mordre. Oh mon Dieu ! Mais cet enfant est cannibale ! Et divertissement. Bah, comment on va faire maintenant pour se divertir ? Bah, écoutez, on va mettre un petit budget télé de nouveau. Pas le choix. J'ai même plus d'argent pour la télévision, quoi. C'est horrible. Attends, on n'a pas autre chose pour le divertissement ? Vous savez quoi ? On va faire une chose que, de base, je ne voulais pas faire. Mais est-ce qu'on a assez pour acheter un chevalet ? Parce qu'en fait, de toute manière, dans tous les cas, il faut que j'augmente sa créativité parce qu'on augmente ses aptitudes. Donc, tant qu'à faire, autant gagner un petit peu d'argent. Il faut... Ouais, j'avais oublié qu'il fallait payer pour acheter une toile. Et ça n'augmente pas le divertissement. Si, normalement, ça augmente le divertissement. Non, on ne me dit pas que ça n'augmente pas le divertissement. Oh, non. Ok, bah là, il faut que j'achète un truc d'échec. Mais là, elle n'augmente pas. Pourquoi ? Elle est déjà créative 100% ? Ou quoi ? Mais non. Pourquoi elle n'augmente pas sa créativité ? Je ne comprends pas. Ok, ça n'a pas augmenté son divertissement. Donc ça, ça... Ça m'embête un petit peu, pour être honnête avec vous. Du coup, il me faudrait une table d'échec. Ça augmentera sa logique pour ses aptitudes. Et... Mais il me semblait que peindre, ça augmentait le divertissement à la base. On va voir combien ça coûte une table d'échec. 450 minimum. Donc, il me faut 450 dollars. Il faut qu'on ait 450 dollars. pour la table d'échec. Il a mis de la peinture sur le nouveau tapis ! Eh bien, écoutez, après ce petit déménagement, moi, je vais vous laisser là pour cet épisode. J'espère que cet épisode vous aura plu. J'ai l'impression quand même qu'on avance parce qu'on est quand même passé un appartement plus grand. Ce n'est pas encore ça parce qu'après, il va falloir encore qu'on déménage en coloc pour l'université. Écoutez, moi, sur ce jouet, je vous fais de très gros bisous et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Gros bisous à vous et ciao, portez-vous bien. Sous-titrage ST' 501